Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester la Cupra Born. Vous allez voir, c'est une voiture assez dingue. Et je remercie le groupe L'Empereur. Concession L'Empereur, donc Cupra, plein de marques, ça se situe à Saint-Omer. Donc vraiment, allez les voir, je mets tous les liens en description. Et vous allez voir que c'est grâce à eux que j'ai pu faire cet essai. Grégoire va me remettre les clés de cette magnifique Cupra en couleur blanche en plus. Merci. Tu vas essayer une belle auto ? Bah ouais, carrément. 204 chevaux et le look assez fou. Premier modèle 100% électrique de la marque, je pense que tu vas t'amuser. Allez, bah en tout cas merci et à tout à l'heure. A tout à l'heure. Franchement les amis, si on m'avait dit que 2022 allait commencer comme ça, j'aurais pas cru. Aujourd'hui, on découvre la Cupra Born. La Cupra Born, c'était une voiture que je voulais vraiment, vraiment tester. Et on commence bien l'année puisque je la propose tout simplement à l'essai aujourd'hui. Comme je le disais en début de vidéo, merci au groupe L'Empereur à Cupra Saint-Omer de m'avoir prêté la voiture pour vous en faire une vidéo essai. Il y aura plein de vidéos qui vont arriver cette année. Bon, j'ai pris ma petite fiche de spécification parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Là, on est dans une version radicale de la Volkswagen ID.3. Et bah oui, on se différencie d'une Volkswagen ID.3 par quoi ? Bah globalement, par le design extérieur. On est sur quelque chose de vraiment radical et sportif. Le look fait vraiment tourner la tête. Je parle en connaissance de cause, je l'ai vu sur la route, les gens regardent la voiture. C'est vrai qu'elle a un look super agressif, surtout en cette couleur blanche avec les petits éléments cuivrés comme ça. C'est vraiment super intéressant en termes de design. Cette Cupra Born, elle se différencie aussi sur pas mal d'éléments. Par rapport à la Volkswagen ID.3, c'est déjà en termes d'équipement. Pour le même prix globalement, la voiture est beaucoup mieux équipée. On en parlera en détail, mais déjà juste comme ça, les optiques full LED, c'est d'origine. Les jambes 18 pouces, c'est d'origine. Et d'autres équipements sont de série directement sur la voiture, dès les premiers niveaux de finition. C'est quand même assez impressionnant. Pour ce qui est du côté de la voiture, je vous mets des plans d'illustration en plus. Mais voilà, c'est super réussi. On a dans cette finition les vitres surteintées d'origine. On a, vous voyez, le petit design en bas, le bas de caisse qui est vraiment super original et travaillé. Bon, voilà, ce qui différenciera, ce sera surtout le bas de caisse, les jantes aussi super intéressantes sur notre version. Il y a pas mal de choix de jantes aussi, des jantes qui sont aussi aérodynamiques. Moi, c'est surtout l'arrière que j'adore sur cette Cupra Born. Bon, on a un bandeau de feu qui traverse tout l'arrière de la voiture. Ça se fait beaucoup maintenant dans l'automobile. C'est un petit peu la mode. En tout cas, ça marche réellement bien sur celle-ci. Et on retrouve en bas un diffuseur qui vraiment envoie pas mal. Avec les petites lames en bas, on est vraiment sur un véhicule sportif. Les pare-chocs ressortent. Voilà, c'est dynamique. On montre que c'est un véhicule typé vraiment sportif. Je le répète. Je pense maintenant qu'il faut parler un petit peu de l'intérieur de la voiture. C'est là surtout qu'il se passera beaucoup de choses. Pendant qu'on est à l'arrière de la voiture, on parle du coffre. C'est le même que dans la Volkswagen ID.3, 385 litres. On peut y arranger pas mal de choses. Ici, j'ai ma valise, le câble de recharge, mon sac, etc. Ça pose absolument aucun souci à ce niveau-là. Nous voilà à bord. Je la compare toujours à la Volkswagen ID.3. Mais si on prend un petit peu de recul, c'est vrai que les matériaux sont clairement mieux finis. En tout cas, dans cette borne, on retrouve l'univers Cupra. Voilà, les petites parties cuivrées un petit peu partout. C'est super bien fini. Clairement, on a les sièges baqués. Des bons matériaux ici. Un petit effet avec des petites surpiqûres derrière. L'intégration, l'ergonomie est la même. On a tout ce qu'il faut pour tout ranger. Petit chargeur à induction. Ça, on aime. Il y a des petits reproches à faire. Voilà, des petites touches tactiles. On aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai qu'à l'usage, les petites parties retour-aptiques, ça marche, ça fonctionne très très bien. Mais on est peut-être plus habitué à des boutons. Même pour ce qui est des contrôles de vitres, le fait qu'il n'y a que deux boutons pour les vitres à l'avant et à l'arrière, ça ne me passe pas de problème. Vous le voyez un petit peu sur l'écran devant moi. Voilà, c'est très 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 classique. On retrouve la vitesse, la température, la vitesse autorisée et l'autonomie maximale en kilomètres. Les aides à la conduite, bien entendu, la distance avec le véhicule devant et l'heure. Et pour ce qui est de l'écran en face de moi, comme je vous le disais, il est génial. Moi, j'adore cet écran. Il est assez clair, assez fluide, etc. Pour ce qui est de l'utilisation. On retrouve tout ce qui est en rapport avec la climatisation, les aides à la conduite, la consommation de la voiture, etc. Voilà, on peut activer les sièges chauffants, volants chauffants qui est de série aussi. Ici, pour parler un petit peu des menus conso, ici, vous voyez, tout se fait via des panneaux coulissants. On peut retrouver ici un petit raccourci pour parler des consommations de la voiture. Tout réagit vraiment super bien. Bien sûr, on a Android Auto et Apple CarPlay en sans fil, s'il vous plaît. Les différents drive modes de la voiture, range, confort, performance et individual. Parlez aussi un petit peu de l'autonomie en pourcentage de la voiture, 97% dans notre cas. Et les différents éclairages d'ambiance, comme sur sa cousine, l'ID3. Bien sûr, on retrouve nos contrôles de climatisation qui se font de manière tactile. Ça fonctionne comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus incroyable au niveau de l'ergonomie. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'arrière pour parler un petit peu des aspects pratiques. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'arrière. Vous le voyez, honnêtement, rien à dire. Bon, je ne suis pas très grand, je suis à 1,73 m. Même des adultes de 1,80 m, voire plus, seront parfaitement bien installés. On a deux ports USB-C, donc parfaits pour la modernité. Même en termes d'engoncement, pas du tout. Alors certes, on a des sièges baqués, mais ils ne sont pas épais, ils ne sont pas massifs. Voilà, même si l'intérieur est assez sombre, ça le fait parfaitement. Voilà pour ce qui est de l'intérieur de la voiture. Bon, et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette cupre-borne. En tout cas, moi, je l'adore sur le look. On passe sur les serouchés, mais avant, petit plan avec de la musique. C'est parti ! Allez, on commence les amis. Bon, bah, ça lure, bien sûr, on est dans une voiture électrique, donc le confort, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Le bruit que produit la voiture à l'extérieur est vraiment super discret. Mais là, le confort a basse allure. Alors là, le revêtement est aussi très, très bon. Il n'y a rien à dire, ça filtre extrêmement bien. C'est vrai que là, tout de suite, après même avoir eu l'ID3, voilà, pendant tout un week-end, on s'y retrouve. C'est globalement la même voiture. Les seuls points quand même qui différeront, c'est au niveau peut-être de la direction. Là, l'ID3, c'est vraiment un petit peu plus confort. Là, on est quand même sur quelque chose d'un tout petit peu plus radical. de travailler différemment. En fait, les réglages sont juste différents, outre aussi le châssis qui est typé sport. On est sur un châssis, ouais, voilà, avec des petits réglages sportifs. Alors là, j'arrive dans une impasse. Ça va être le moment peut-être de faire une petite manœuvre et voir comment la voiture se débrouille. C'est parti donc pour la petite manœuvre. Donc, on met le petit levier ici en marche arrière et directement, on a la petite caméra de recul avec les petits radars un petit peu partout autour de la voiture. Donc, on fait attention quand on manœuvre. On regarde bien sûr en direct ce qui se passe quand même. Alors, à savoir qu'en option, on peut avoir une caméra 360 degrés. Et voilà, on est reparti. Donc là, c'est parti. Je me suis mis en mode performance et on va tester d'ailleurs un petit peu, là, une toute petite accélération pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Voilà, ça marche super bien. Et honnêtement, alors sur l'ID3, j'avais la même puissance, c'est-à-dire 204 chevaux, 150 kW de puissance et je n'avais pas le même ressenti. On voit quand même que c'est plus réactif, plus dynamique. Voilà, on peut quand même s'amuser. Vraiment, on peut s'amuser. On a 204 chevaux. La voiture réagit super bien. On le verra un petit peu après. Mais voilà, il y a de quoi faire. 204 chevaux, c'est vraiment bien. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, 204 chevaux, c'est l'offre intermédiaire. C'est celle qui se vendra le plus, qui correspondra au plus de monde. Alors, les motorisations, il y en a trois différentes quand même au choix, avec trois tailles de batterie aussi différentes au choix. Tout comme l'ID3. C'est pareil aussi à ce niveau-là. Il y aura juste une petite différence qu'on verra après. La première motorisation, c'est simple. On est sur du 150 chevaux, ce qui donne donc 110 kW, avec la petite batterie qui fait 45 kWh de capacité. Ensuite, la deuxième motorisation, c'est celle que j'ai aujourd'hui, donc 204 chevaux, 150 kW de puissance, avec cette fois-ci la batterie de 58 kWh de capacité, donc la capacité intermédiaire. Et on a donc une troisième offre, qui est en fait la même que celle-ci, mais avec un petit boost supplémentaire. On sera donc avec 20 chevaux en plus, donc 231 chevaux de puissance, et 20 kW en plus, donc 170 kW. Cette fois-ci, avec une capacité de batterie au choix de 58 kWh ou de 77 kWh de capacité. Pendant qu'on y est, on va parler de la recharge, bien entendu. Pour ce qui est du modèle que j'ai eu à l'essai, le modèle qui se vendra le plus avec la batterie de 58 kWh, en courant alternatif, on était à 11 kW maximum, et en courant continu, à 120 kW maximum. Donc on est globalement dans ce que fait la concurrence, avec un plein à environ une trentaine de minutes sur borne rapide. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques de recharge. Attention, lorsque vous faites votre choix, à vos usages, mais en tout cas, la batterie de 58 kWh que j'ai aujourd'hui, rien à dire. L'autonomie est excellente. On m'annonce 364 km sur l'écran. Bon, en réalité, on sera entre 250 et 300 km. Ça dépend bien sûr de votre consommation, de votre conduite. Après, on est sur un véhicule typé sportif, il faut le dire. Donc on aime un petit peu taper dedans. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, on va accélérer. Hop ! Ça marche bien. On se rendra dans un manège. L'accélération comme ça, linéaire, c'est vraiment super plaisant. Même les reprises, vous voyez là, on est à 60. Hop ! Directement à 80 en quelques secondes. Donc, pas de souci. Donc voilà, quand on fait ça, vous voyez, la conso, elle augmente un petit peu. On est aux alentours de 24-25 kWh au 100. Alors, surtout avec la régénération, ça marche réellement bien parce qu'elle est assez forte. Donc, on n'aura pas réellement besoin d'utiliser le frein. Le seul petit inconvénient, je dirais que c'est pas réglable. Mais il est tellement bien calibré qu'en réalité, on n'a pas à se soucier de ça. On n'a pas à gérer avec des palettes. Il est déjà super bien géré de basse, calibré. Les amis, on va prendre un petit bout de voie rapide. Et pourquoi je veux aller sur voie rapide ? Déjà, pour tester un petit peu la sonorisation de la voiture. Alors, j'en ai entendu parler qu'elle était super bien à sonoriser et c'est le cas. Pour le coup, en termes de bruit d'air, de bruit de roulement, rien à dire. C'est super, super léger. Donc, niveau confort pour faire l'autoroute, c'est aussi ce que j'avais dit sur l'ID3. C'est globalement très, très, très bien. Alors, d'autant plus qu'on a les aides de conduite disponibles dans cette voiture. Donc, c'est assez simple. Tout se fait ici. Donc, avec le petit bouton, on choisit directement. Moi, je veux mon régulateur adaptatif. Et là, c'est bon. Donc là, il est mis à 90 km heure. Je peux l'augmenter. Et en fait, c'est vrai que ça ne fonctionne pas exactement comme dans l'ID3. En fait, ici, ça se fait par glissement tandis que dans l'ID3, ça se fait par appui. Donc, vous voyez, ici, je suis à 100 km heure. Et là, je peux aussi varier la distance avec le véhicule qui est devant moi. En l'occurrence, ici, un camion qui est déjà visible sur le petit écran. Donc, ensuite, voilà, je peux varier directement. Ça se fait très, très bien. Et bien sûr, vous voyez, si je lâche le volant, la voiture le détecte et me replace directement au milieu de la voie. Donc, voilà, je vais rendre la voiture à la concession et petit point conso avant de la rendre. Voilà, 37 km, une heure de route. Voilà, je l'ai remis à zéro tout à l'heure. Et là, donc, on est à 18,6 kWh au 100 km en ayant conduit un petit peu dans tous les modes en utilisant, voilà, le chauffage, les sièges chauffants, volants chauffants, un petit peu tout. Les infos, voilà, sur une longue durée 16,6 kWh et depuis la charge 19,1 kWh au 100. Donc, on est globalement dans ce que faisait l'ID3 et on sera donc sur, voilà, 300 km très, très facilement. Et voici la batterie. J'étais parti à 97%. Je suis à 84%. Donc, voilà, vraiment que du positif cette voiture en termes de conso. Je pense avoir abordé un petit peu tous les points à bord de cette Cupra Born. Super voiture pour 42 000 euros ici dans ma version d'essai. Super voiture. Encore une fois, merci à Cupra Saint-Omer, le groupe L'Empereur. Je mets tous les liens en description. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo essai. Ciao ! Sous-titrage ST' 501